Depuis moins d'une heure, pour entrer au squat Bugatti, il faut prouver qu'on y réside. Les forces de l'ordre viennent juste de prendre position. L'évacuation du squat est prévue pour le lendemain. A l'intérieur, la Seine Waladji, le responsable du lieu depuis le début, il y a un an, essaye de rassurer tout le monde. On prend le cible, si tu retournes à l'idée. C'est pas un pièce-pièce ? Non, c'est tout le monde. Je sais pas ça, je peux pas te dire pièce. Mais ça va être plusieurs personnes par pièce, c'est sûr. Il ne faut pas mettre une somme par personne, tu imagines, 250 cents. Certains sont là depuis le début. Ils ont jusqu'à demain matin pour rassembler ce qu'ils peuvent. La majorité, plus de 90%, est d'accord. Parce que c'est tout ce qu'ils demandent. Ils veulent pas se retrouver à la rue. Parce que si c'était pas obligatoire, c'était à la rue. Dans des tentes. C'est là où on les a récupérés, la plupart. Ensuite, c'est les gens qui sont venus à plus rien mes yeux. À l'intérieur, c'est un peu le sauf-qui-peut. Actuellement, près de 200 personnes seraient encore logées ici, dans une soixantaine de chambres. Parmi elles, il y a Laura. Elle est géorgienne et elle est arrivée il y a deux mois avec ses trois enfants. Elle a fui son pays avec ses enfants pour échapper à un homme qui l'a batté et dont elle était pourtant divorcée. Aujourd'hui, elle est dans une impasse administrative. Ici, chaque histoire est particulière et souvent compliquée. Sophie et son mari Mounir sont arrivés ici il y a deux mois. Ils n'arrivaient pas à trouver d'hébergement d'urgence qui accepte les couples. Demain, on leur a promis qu'ils seraient relogés ensemble. Je vois ça comme une chance parce que vivre dans un squat, je le conseille à toute personne habitant dans un beau deux pièces ou trois pièces ou quatre pièces, chauffage, eau, électricité ou incluse, de vivre une nuit, voire une semaine maximum. C'est collant de taboureux. C'est vivre avec les autres, c'est vivre avec d'autres cultures, c'est vivre avec des moyens d'hygiène qui sont limités mais présents mais illimités. Ici, la Seine a toujours accueilli tout le monde, quel que soit l'état psychologique ou le pays d'origine du nouvel arrivant. Un mélange des populations, pas toujours évident à vivre au quotidien. La situation, il est trop difficile pour nous ici. Il y a trop de problèmes, trop de bruit, beaucoup de mal d'entente entre nous parce que nous ne sommes pas de la même origine, de même culture, de même langue. Tout cela, c'est des problèmes pour nous ici. Mais la cohabitation a aussi créé beaucoup de liens. Ici, le vivre ensemble n'est pas juste un concept et demain, c'est ensemble que certains veulent être relogés. On est solidaires entre nous, on a partagé plein de choses et je ne me vois pas quitter les lieux, avoir un hôtel, sachant que mes amis, mes frères, ils sont dans la rue encore. Ce soir, ils ont trouvé une solution pour tous ou alors ce n'est pas la peine. Il est 6 heures du matin, 250 gendarmes, dont deux escadrons de gendarmerie mobile, se mettent en place. Toutes les routes d'accès ont été barrées. A l'intérieur, beaucoup n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Cette pièce était un peu l'accueil du squat. Sachant l'évacuation imminente, les résidents ont pris ce qu'ils pouvaient. C'était aussi le bureau où la scène passait beaucoup de temps. C'est la fin, c'est la joie. Et ils ont sauté sur tout ce qui pouvait bouger, c'est tout, ce qu'ils pouvaient prendre. Comme d'hab, je vais faire quoi de plus ? Moi, ils vont donner les listes des médecins du monde, comment ça s'appelle, la liste. Et moi, je vais prendre la liste et je vais faire sortir les enfants phrasés que le médecin du monde a donné. C'est une famille, entre où il y a neuf personnes. Laura et ses enfants font partie de ces personnes prioritaires. Dehors, dans la cour du bâtiment, c'est ici que les personnes seront prises en charge. Il est 7 heures, l'heure pour Laura et ses trois enfants de quitter ce qui a été leur domicile fixe pendant plus de deux mois. Ils sont les premiers à partir. Leurs bagages suivront dans un camion. Ces personnes vont être sur le site, sur chacun des deux sites de mise à l'abri que nous mobilisons pour cette opération. Le site l'IOT à Strasbourg, ancien hôpital militaire, et un site hôtelier à Lingolsheim. De toute façon, sur chaque site, il y a une évaluation à la fois sanitaire des personnes qui vont être reçues, mais aussi au plan administratif. Pour l'occasion, près d'une cinquantaine de personnes de la Croix-Rouge, de la Croix-Blanche ou encore de la Protection civile a été mobilisées. Des traducteurs aident à faire passer les informations. La préfecture a calibré le dispositif d'après une estimation de 250 personnes à évacuer. Pour l'instant, tout se passe dans le calme. Ça va, je trouve que l'organisation se passe bien. On est servi en café. Les gens sont sympas, les gendarmes aussi. L'équipe technique aussi. Mais si l'ambiance est détendue, certains sont inquiets par rapport à l'avenir. Je n'ai pas réellement d'espoir. Franchement, j'espère juste qu'ils vont aider tout le monde. Qu'ils ne vont pas faire de différence entre sans papier ou avec. Et c'est tout, c'est l'essentiel. L'humanité avant tout. S'il vous plaît, vous posez. Allez, bonjour. Bonjour. Merci. Il est dix heures passées. L'opération touche à sa fin. Le bâtiment est vidé de tous ses occupants. Ils ont emporté tout ce qui pouvait entrer dans un sac. Le reste est voué à la destruction. Ces objets et effets personnels sont les vestiges de plus d'un an d'une vie, certes sommaire, mais loin des conditions de la rue. Des associations assurées des distributions alimentaires plusieurs fois par semaine. Pour la Seine, c'est une page qui se tourne. Tout le monde est placé, c'est ce qu'on voulait. Simplement, ils sont prêts en charge. C'est ce qu'on demande depuis le début. Et c'est ce qu'on fait ici depuis le début. Ce qui veut dire que tous les gens qui arrivent ont fait en sorte que l'État les prenne en charge. Et là, maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de souvenirs. Aucun regret, ça c'est clair. Et au prochain bâtiment, qui sait ? Finalement, la préfecture n'a évacué que 145 personnes sur les 250 escomptées. Par peur des autorités, certains avaient quitté le bâtiment il y a quelques jours.